Dis-moi, quel est ton métier ? Si tu veux te faire tatouer quelque chose, tu viens et je m'en occupe. Et tu peux aussi m'apporter les motifs que tu pourras voir ailleurs. Mais bien sûr, sans échoppe, pas de tatouage ! Dès que tu le pourras, bâtis-nous quelque chose, et nous nous mettrons au travail. Je dois parler. Je vais partir. À bientôt. Au revoir. Peux-tu me rappeler quelle est ton activité ? En tant que palfrenier et garde-chasse, je serai ravi de t'aider pour tout ce qui touche aux chevaux et à ton grand corbeau. Mais pour le moment, je suis un peu coincé. Si tu me construisais une étable, je pourrais me mettre au travail. D'où te vient cette affinité avec les chevaux, Rowan ? Ils sont mes amis d'enfance. Je n'étais pas très fort, je bégayais, et les chevaux étaient les seuls à ne pas se moquer de moi. Au fil du temps, je crois que j'en suis venu à les comprendre, aussi bien que tu comprends les gens. J'écoute quand ils parlent et vice-versa. Je dois prendre congé. Adieu. Prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Prends soin de toi. Peut-on faire un peu de dressage ? Bien entendu. C'est beaucoup mieux. Tu as fini ? Puis-je voir tes marchandises ? Tu as besoin d'autre chose ? À une prochaine fois. Nous avons une très belle écurie maintenant. Seigneur, regardez-moi ça ! ! C'est parti. Que fais-tu ici déjà ? J'achète et je vends toutes sortes de choses. Et je suis en lien avec de nombreux autres marchands. Ce qui me permet de te fournir à peu près tout ce que tu peux désirer. Juste ici. Mais je ne pourrai pas faire grand chose tant que je n'aurai pas de lieu de travail. Je commencerai dès que tu auras pu m'en construire un. Je dois me mettre en route. Au revoir. N'oublie pas de passer me voir. Et voilà. C'est agréable d'avoir un lieu où s'installer. Tu arrives juste à temps pour voir mes nouveautés. Nous avons si peu discuté depuis ton arrivée, Yanli. Je ne sais rien de toi. Comment es-tu arrivée en Angleterre ? J'aimerais pouvoir t'offrir une histoire plus mystérieuse. Mais je suis venue de Zongzu. Très loin d'ici. Sans raison. Par curiosité, j'imagine. Rien d'exotique, en somme. Une jeune femme, enthousiaste à l'idée de voyager, qui a pu embarquer sur un navire marchand. Ton foyer te manque-t-il ? Oui, souvent. J'ai l'intention d'y retourner un jour. Ou de faire en sorte que des amis et parents me rejoignent ici. Mais rien ne presse. En tout cas, tu es ici la bienvenue. Ah ! Je devrais bientôt recevoir des épices venus d'Orient pour accommoder nos festins. Autant j'apprécie votre hospitalité, autant votre cuisine est... Ma foi, vous faites de votre mieux. Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui ? Parfait. Je serai ravie de te prendre ceci. Ce sera tout ? Je dois partir. À bientôt. À une autre fois, Eivor. Peux-tu me rappeler quelle est ton activité ? Rapporte ici les proies de tes chasses. Je te les achèterai. Et si tu as quelque chose qui sort de l'ordinaire, je pourrais en faire un trophée de chasse. Cela dit, je ne pourrais pas faire grand-chose tant que tu ne m'auras pas construit un endroit où travailler. Je ne peux pas tanner de peau par terre ou sur une table branlante. Je pars. Porte-toi bien. Si tu la vois, salut Petra. Regarde. 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 Merci beaucoup. Qu'il s'agisse de peau de viande ou d'os, nous ne vendrons que le meilleur. Et si tu vas chasser, songe à nous apporter tes proies. Nous préparerons les peaux et les têtes. Oui, je monte les trophées de Petra depuis des années, et elle s'y connaît. En absolument tout. Je m'en souviendrai. Que votre installation soit bonne. Eivor, tu as l'air d'avoir un faible pour les trophées. J'aime les victoires, oui, mais j'en garde rarement un souvenir. Tes armes portent la marque de grands combats, et ta démarche fait état de tes triomphes. Est-ce que je me trompe ? Non. Mais pourquoi me demander cela ? Pour étendre nos affaires, bien sûr. Voilà, c'est le meilleur tanneur et empailleur de toute l'Angleterre. Si tu veux que les récits de tes chastes survivent, le meilleur moyen est d'en garder des trophées. Alors si tu viens à bout d'une créature rare, apporte-la à nous. Nous la mettrons en valeur pour toi. Bonne idée. Des souvenirs pour décorer la maison longue. Merci, Petra. Oh, avant de partir, tu aurais un instant ? Il s'agit d'un petit service. Je n'ai pas le temps pour l'instant, pardon. Mais je vais revenir. Impressionnant ! Je n'avais jamais rien vu de tel. Je t'ai apporté quelque chose. Voilà ce que je cherche. Bien, ce sera utile à la colonie. Rien d'autre ? À une prochaine fois. Bonne chasse ! Reconnais-le, Alvis. C'est moi, le maître des mots. Admettre une tellie... Qu'est-ce qui se passe ici ? Holger entend démontrer que la joute verbale est un art mineur. Je le corrige. C'est grossier, dissonant et déplaisant. Sans la moindre pratique, je pourrais te battre. Certainement pas ! Espèce de lourdeux de... de... Eivor, accepterais-tu de juger une joute ? J'accepte de me faire juge. Montrez-moi ce que vous valez. Je vais commencer. Holger et moi sommes en fait inégaux. Il n'est que fatuité et faiblesse des mots. Tout jumeau que nous sommes, il n'a que pour talent d'être aussi un homme et quelque peu ressemblant. Pas mal. Maintenant, à moi. Chacun sait que la joute n'a rien de compliqué. C'est un jeu de mots. À la fin, il faut rimer. Mais le vrai défi de l'existence est plus complexe. Peindre, écrire une saga, laisse le jouteur... Perplexe. Oui, perplexe. Voilà. Qu'en dis-tu, Eivor ? C'est manifestement Alvis qui l'emporte au nord. C'est hélas ce à quoi je m'attendais de ta part, Eivor. Tu n'as aucune oreille pour ces choses. Dommage. Merci, Eivor. Tu as rendu grâce à l'ordre naturel des choses. Tu as fait un bon vol ? Peut-on faire un peu de dressage ? Bien entendu. Maintenant, tu peux monter. Ce sera tout pour aujourd'hui ? Je dois prendre congé. Adieu. Au revoir. Au revoir. Dis-moi, quel est ton métier ? Pour ce qui est de tes troupes, tu t'adresses à moi. Je veille à ce qu'elles soient prêtes, et je les maintiens en forme. Tu dois construire du casernement. Sinon ces pillards vont se ramollir, et ce n'est pas ce que nous voulons. Je dois me mettre en route. Au revoir. Au revoir, Eivor. Au revoir. Ah, nous allons pouvoir recruter d'autres guerriers et constituer le plus redoutable équipage à avoir jamais écumé les rivières d'Angleterre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.